Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du Honor 9 Lite Le mobile m'a été prêté par la marque, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste un prêt Du Honor 9, le 9 Lite n'a hérité que le nom En effet, d'aspect, le mobile n'a pas grand chose à voir avec ce modèle Lite Si ce n'est qu'ils ont tous les deux un doigt en verre Et encore, le verre n'est pas exactement le même que sur la version Lite Le dos du téléphone est encore plus réfléchissant que celui du 9 Et il attrape toujours autant les traces de doigt, voire plus Le counter d'empreinte digitale lui fonctionne toujours très bien et déverrouille le mobile rapidement Le 9 Lite est bien construit, bien fini et respire le sérieux Si le Honor 9 Lite n'est pas très original, il n'a pas de défaut ergonomique créditoire Le gros point noir à mon avis, c'est par contre l'absence d'un port USB-C Honor a préféré mettre un port micro USB-C A noter également l'absence de certification IP67 ou 68 Donc pas question d'aller faire un ploup dans la piscine avec lui cet été ni au bord de la mer Concernant l'écran, pas de défauts, il affiche une température avec des couleurs trop froides à mon avis Mais en allant faire un tour dans les réglages, il est possible d'obtenir un profil d'écran plus acceptable Par exemple en choisissant le profil chaud qui corrige pas mal le tir Question de lisibilité, le 9 Lite est bien avec un taux de contraste correct En somme, l'écran de ce 9 Lite conviendra à la majeure partie des utilisateurs Côté puissance et processeur, avec la même puce mobile et la même quantité de RAM que le Huawei P Smart Le Honor 9 Lite livre assez logiquement des performances similaires, pas de problème Donc la navigation reste fluide et le passage entre les apps se fait sans accroc Côté photos, ce qui intéresse de plus en plus l'utilisateur Et bien de jour, c'est comme souvent le cas, le mobile s'en sort plutôt bien Les détails sont là, les textures sont proprement vendues et les couleurs sont fidèles Les deux modules dorsaux du 9 Lite font en somme du bon boulot Le mode portrait a d'ailleurs fait de beaux progrès quant au détourage du sujet Mais par contre l'effet bokeh est toujours trop artificiel et pas progressif pour un sou Malheureusement, de nuit, c'est toujours la même histoire Le mobile ne parvient pas à capter suffisamment de lumière pour rendre la scène vraiment lisible On obtient donc une photo où la pénombre domine et grâce à les couleurs et les détails La présence de bruit numérique n'arrange rien à l'affaire Mais là où le 9 Lite cherche à se démarquer, c'est du côté de ses caméras frontales Car le mobile est doté de deux modules photo à l'avant aussi Pour faire des selfies en mode portrait facilement Malheureusement, c'est pas une frange réussite non plus De près, l'algorithme de détourage fonctionne un peu moins bien Et il ne sera pas rare d'avoir une partie de votre visage mangée par une zone de flou Quant au bokeh, c'est comme derrière, il est toujours trop dense et artificiel Pour conclure donc, ces points forts, c'est la construction et les finitions qui sont au top Un écran de qualité est bien calibré Malgré qu'il faille aller un petit peu bidouiller dans les réglages Et l'autonomie semble correcte Ces points faibles selon moi, c'est le port micro USB Avec l'absence d'angle de l'USB type C La sortie casque qui, pour moi, pourrait être mieux placée Les photos en basse luminosité, mais ça c'est comme beaucoup de mobiles Et puis, si vous êtes un petit peu maniaque des traces de doigts Oubliez, le dos est un véritable aimant à traces de doigts Comme vous pouvez le voir sur la vidéo Voilà, bon, après, il faut nuancer la chose Pour un mobile à un peu moins de 150€ C'est tout à fait correct Et je vous le recommande sans aucune hésitation Si vous êtes dans ce type de budget Voilà, à très bientôt pour de nouveaux tests Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu A plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz